Salut à tous ma gang de fanatiques de Toyota! Aujourd'hui, je vous présente une Corolla qui a été faite exprès pour vous. Ah ben Apex, est-ce que vous reconnaissez ce logo-là? D'après moi, les vrais fans de Corolla vont savoir de quoi je parle. C'est bon, c'est un chari de Fujiwara Takumi no Kuruma-mo. C'est un JT Apex. Je pense que je vais bien prononcer cette fois-ci. C'était-tu pas trop pire, Sennie? Je connais. JT Apex, c'est une version de la Toyota Sprinter Trueno au Japon, Corolla GTS ici. Non seulement un nom mythique, mais également plusieurs options du manufacturier pour améliorer votre expérience de conduite. Alors, pour commencer, l'intérieur et l'extérieur reçoivent quelques retouches esthétiques. Les bancs et le tableau de bord sont de couleur gris pâle avec des surpiqûres bronze. Tandis que les pare-chocs avant, pare-chocs arrière et jupe latérale sont travaillés pour être plus agressifs. Les pneus de 18 pouces Dunlop sont montés sur des superbes jantes noires exclusives à ce modèle. La voiture offre également un toit noir et un aileron agressif monté à l'arrière. Parlant du coffre à l'arrière, c'est pas parce que c'est une version sport que vous n'avez plus de place. Regardez-moi ça, il y a tout l'espace du monde pour vos livraisons de tofu. Peu importe ce que vous allez vouloir mettre dans le coffre. Bon alors, quoi d'autre comme amélioration? Moteur de transmission, comme d'habitude, Toyota n'a pas fait grand-chose là-dessus. En fait, rien du tout, c'est le même 2 litres que dans la version SE. Mais, c'est correct. Je lui donne une passe parce qu'à 169 chevaux, il y a une bonne puissance. Il va bien. En fait, le clou du spectacle avec cette voiture-là, c'est au niveau de la suspension. Les amortisseurs sont révisés, sont plus rigides et rabaissés. Et les bases stabilisatrices avant et arrière sont plus rigides pour avoir une meilleure tenue de route. Il y a un autre truc que j'ai cru remarquer, c'est pas dans la description, mais il me semble que la direction est beaucoup plus ferme. Somme toute, c'est sûr que si vous recherchez une voiture qui va point A, point B, confortable, c'est vraiment pas fait pour vous. La suspension va être beaucoup trop dure pour vous. Mais, c'est pas une voiture point A, point B ordinaire là. C'est fait pour ceux qui auraient pris une coroner normale et qui auraient acheté des amortisseurs et qui les auraient mis sur la voiture. Bien là, les ingénieurs de Toyota ont tout fait ça pour vous. Puis, ils l'ont bien fait pour vous. Ça, c'est fait pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada